bonjour à tous et bienvenue sur un deuxième épisode de cette extension sigil pour le premier doom et on se retrouve alors là on s'est laissé mais en ayant fait une bonne sauvegarde c'est à dire ne pas sauvegarder au moment où je meurs donc je suis repassé par tout cet endroit mais comme vous le voyez je suis mieux équipé tout simplement parce que je connaissais un petit peu ce qui m'attendait donc forcément forcément il y a un peu plus de maîtrise donc on continue tranquillement à explorer ce cette extension il y aurait un truc par là oui alors déjà il y a le e voilà ils peuvent arriver ailleurs et on a récupéré le crâne bleu très bien je n'ai pas avancé sans vous moi si vous vous demandez donc ok donc c'est ça que ça veut ça fait descendre très bien donc j'ai enlevé le rouge j'ai enlevé le bleu me manque le jaune la question est où est le jaune et je pense savoir où est le jaune et je pense qu'on va pas aimer la réponse de où est le jaune puisque là bas vous vous souvenez on avait déjà essayé c'est des plaques qui tombent donc c'est très chiant et ben écoutez on va y aller sachant qu'il y a des ennemis qui nous attendent vraiment toutes les plaques tombent pousse toi toi oh il n'a pas vu tout je vais mourir non je suis pas mort c'est un petit miracle je ne suis pas mort et c'est pas trop dégueulasse je ne suis pas mort mais comment vous dire que j'aurais peut-être pas dû sauvegarder c'est une porte jaune on doit avoir la clé jaune quelque part et je l'ai loupé donc je comprends pas trop cette carte d'accord ça c'est un faux mur très bien moi je vois des liens je me dis que c'est un mur on va speeder sauf que jamais là j'arrive à repartir j'ai 1% de vie j'allais dire ça a une fin ce truc ou ah je me suis dit ça y est je me suis bloqué non c'est bon on pas dit que j'apprécie forcément ce qui arrive personne derrière moi non c'est bon très bien un petit peu plus de vie s'il vous plaît cette extension est assez ratine faut bien l'avouer et merde je suis tombé un truc qui m'a tu sors d'où toi je vais pas sauvegarder parce que j'suis pas bien en vie j'essaie de conserver au maximum mes roquettes à mon avis ça va être utile euh oui 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 bah oui 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 bah oui oui et j'ai fait quoi une fois que j'suis là ? je suis bloqué non il y a un téléporteur ici par contre j'ai bien nager dans la lave et moi je vais te mettre une autre vidéo je vais te mettre un petit peu un petit peu je vais te mettre un petit peu et une autre vidéo va me faire on se trompe pas enfin charge très bien quoi qu'il arrive je prends un coup ah oui mais je m'ai même pris pire que tout à l'heure en fait je vais vraiment sauvegarder au pire endroit moi puis j'ai l'autre qui arrive dans mon dos voilà ok bon on va sauvegarder ici c'est pas le mieux finalement ok 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 ouais il est mort on le voit je sais pas si vous vous le voyez ah oui je me suis rendu compte également que c'était un petit peu sombre sur le premier épisode sur certains endroits donc j'ai augmenté la luminosité c'est quelque chose que je ne vois pas forcément sur le retour du coup du coup du coup du coup il faut que je comprenne comment fonctionne ce truc ici il y avait un interrupteur très bien ok ça a baissé quelque chose ici soit ok mais j'ai envie de dire mais encore là je me fie juste au juste au viseur comme il n'y a pas de de hauteur dans le jeu j'avoue que je comprends pas tout ce qu'il attend de moi là le jeu ok il y a des choses qui se baissent ah il y a un téléporteur ici attendez si je fais ça que je vais là oui c'est mieux d'un coup tout ça semble un peu plus gérable je n'avais pas vu le téléporteur rouge sur rouge c'est compliqué je rappelle je suis daltonien donc soyez indulgent ok oui bah bien sûr il y a un autre truc qui me tire au fond je ne sais pas trop ce que c'est mais ça veut ma peau ok c'est vous ah il y a toi aussi ok 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 c'est pas grave on gère on gère on va juste pas sur les missiles parce que évidemment c'est pas ce qu'il faut faire mais ça brille donc je dois être un peu idiot sur les bords et du coup ça m'attire bon bah on est pas mal on est pas mal voilà on a pu finir ce niveau qui avait marqué à la fin de notre de notre épisode précédent à cause de ce petit fail de sauvegarde donc du coup maintenant je pense bien à faire une belle sauvegarde quand on arrive c'est juste que vu que les débuts de niveau sont c'est complexe je suis déjà dans le stress en fait de de commencer mon niveau et que j'oublie un petit peu bon heureusement j'avais fait une bonne sauvegarde pas très loin de la fin du niveau précédent donc attends il y a un autre truc tiens c'est toi là-bas allez toi reste là-bas s'il te plaît voilà on veut pas te voir boost voilà ménage il est fait là on peut faire une petite sauvegarde rapide on est pas mal je vais m'en refaire une ici oh cyberdémon très bien ouh là vous êtes nombreux bien trop nombreux je vous attendais pas je vais activer un truc j'ai entendu un bruit peut-être pas touché là il doit y avoir moyen de récupérer quelque chose de sympa quelque part là-bas il y a de l'armure boum je te vois point clé parce que en plus du cyberdémon il y a des clés à avoir il y a un spot de bien loin il y en avait deux qui sont partis là il y en a une qui arrive sur moi ils sont trop loin le truc c'est que j'ai pas trop envie d'être proche de lui mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment le choix quel sniper quel sniper il m'a bien il m'a bien eu là pour le coup je m'attendais pas à ce qu'il tire entre les entre les ronces je peux vous avoir qui toi là-bas je pense que tu es une perte de temps et de munitions non j'arrête de tomber c'est juste que j'essaye de chercher pile le bon angle où il ne pourra pas me toucher je sais quoi j'ai l'impression qu'elle va me venir dessus évidemment il y en a bien il y en a bien une qui finit par passer forcément forcément si on ne sait pas drôle il y a un truc par là il y a un truc qui me questionne c'est que il y a des choses ici pas très grave ça ça s'allait un peu plus en fait là il y a un passage que je n'ai pas vu il peut y avoir des armes intéressantes ou des choses qu'est-ce qu'il fait ? c'était planqué ok bon on se remet bien ok ça passe ça passe oui j'ai activé un bouton il n'y a pas beaucoup trop de monde ok il y a des choses intéressantes de votre côté tu ne fais pas partie des choses intéressantes est-ce que tu veux mourir s'il te plaît merci sauvegarde oh mon dieu pas prévu ça ok ouais certes 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 ok mais je fais comment pour partir au secours il y a un truc que je n'ai pas compris oui oui je tape dans les murs si vous me demandez ce que je fous je fouille les murs je vais vous donner J'avais l'impression que ce mur pouvait se bouger mais... C'est problématique ça... Ça je l'avais pas vu venir. Ah d'accord, oui. Ok, je me disais bien j'entendais un bruit de porte. Saufgarde. On n'oublie toujours pas qu'il y a un monsieur là-bas. Qui m'a vu hein. C'est que je suis là. Ok, bon on a fouillé cette zone. De toute façon je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Ici il nous faudrait une clé jaune mais comment avoir une clé jaune ça c'est toujours la question. La portée de ces explosions... Ça c'est des bons ciels. On va essayer de lui mettre 5 autres roquettes. On va y aller tranquille. Je ne vais pas sauvegarder au cas où c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. J'ai quelques doutes qu'on va le faire au shotgun mais... De toute façon j'ai rien d'autre donc... Heureusement il est sur sa plateforme donc il ne peut pas nous poursuivre dans le niveau mais... J'en ai marre de tomber. De temps en temps j'arrive à revenir assez vite. J'ai 20 balles hein. Ça sera suffisant. On va essayer de tous les mettre sur lui. Bon pour une fois c'est pas la santé qui me manque. C'est une mission. Ça doit pas être ça il doit y avoir autre chose à faire. Pour moi je veux bien lui mettre 5 roquettes mais... C'est pas suffisant. Il en faut déjà une bonne vingtaine à chaque fois pour le buter donc... Si je les loupe... Si je les loupe on n'est pas sorti. Après est-ce que tout simplement il faudrait pas... Non c'est le truc... Oui c'est le truc du début. Donc ça me mène à rien... Très bien. Parce qu'il y a une surcharge ok c'est bien mais... Tu veux que j'en fasse quoi ? Ici... Il me faut une clé bleue. La problématique c'est que la clé bleue... Je l'ai jamais vue c'est leur clé bleue. Là je vois des flammes. Des flammes bleues. Je me dis que peut-être... Peut-être ça peut m'amener à la clé bleue. J'ai deux roquettes. J'ai sept roquettes. Ok je sais comment aller chercher cette roquette. Soit. On va déjà essayer de lui mettre les cinq roquettes. Pas comme ça. Pas très grave pour les cinq pv. Ok. Ça c'est mis. Ok. Chaque roquette mise c'est toujours cette gagnée. Bon. Faites le garde. On en a sept supplémentaires. Si ça se trouve ça m'avancera strictement à rien de le buter. Un, deux, trois. Ok. On touche, on touche. On touche. Donc une. Ok. Je fais une sauvegarde. On va voir si avec le pompe j'arrive à peut-être l'achever. Peut-être qu'il lui reste pas grand chose. Et Corias hein. Pas combien de pv ça. Et combien font de dégâts mes armes mais. Il encaisse, il encaisse. Les explosions ont beaucoup trop de portées. Attention ce sera pas la tentative qu'on va garder. par des... ... ... ... ... ... ... Ok, je ne vais pas tenter la tronçonneuse évidemment. Donc non. Bon, écoutez, je vais retourner fouiller par là-bas. Peut-être un truc que je vais louper. Porte, un truc comme ça. Peut-être qu'il me faut la clé bleue pour avoir suffisamment de munitions pour le défoncer. J'ai l'impression qu'il y a un chemin de l'autre côté. Ça va l'air complètement une fausse impression. Est-ce que bon, là, c'est la salle qu'on connaît ? Si je vais là... Oui, là-bas, il devrait avoir moyen d'avoir la clé bleue. Mais... Ça, c'est la porte. Ok, donc non, ça ne m'amène à rien. Ici, c'est la clé jaune. Je dois avoir moyen d'aller là-haut en fait. C'est pas possible. Là, là, là. Je ne vais pas me dire qu'il y a rien, là. Qu'il n'y a pas moyen de faire ce petit chemin. Je suis désolé, c'est un petit peu la galère. Est-ce qu'ici, il n'y aurait pas un double secret ? Non. Non, je ne peux rien faire. Très bien. Ici. Et ici, on a tout récupéré. Est-ce que de là... Ah, je ne veux plus de munitions du tout. En fait, je n'ai pas assez de munitions pour le buter, là. Moi, en fait, je suis bloqué. Je suis bloqué, à moins qu'il y ait un interrupteur qui se balade quelque part et que je ne l'ai pas vu. Ce qui n'est pas impossible, puisqu'ils ont tendance un petit peu dans cette extension à les cacher de manière un peu fourbe. De toute façon, il me faut la clé bleue pour avancer. Je suis désolé, c'est un petit peu... Un petit peu longuée. Je me suis planté. En fait, je veux remonter et voir si je ne peux pas, en étant en hauteur, apercevoir un interrupteur sur lequel tirer que je n'aurais pas vu. En fait, peut-être que si. En fait, tout simplement... Voilà, c'est ça que j'ai. Je suis dégueulasse. Pas sûr que ça mène à grand chose, mais... Je ne peux pas aller sur les côtés. Oui, ben non, je n'ai pas été là-bas. Il y a des gens morts, mais c'est les gens que j'ai tués depuis le bas. Non, il fallait continuer à courir. Voilà. Voilà, voilà. Bon, excusez-moi, ça a été long. Mais vous avez la preuve que c'est l'expérience originelle. Oui, bonjour. Sans doute, lui, je ne sais pas, mais il est venu me chercher. Il y en a un interrupteur, là. Vous êtes nombreux, quand même. Il faut arrêter de bouger. Voilà, merci. Merci. Ok, je vais sortir des choses formidum. C'est vrai que ça, c'est pas des... C'est pas des murs. Ça me tue, ça? Ou c'est juste du sang? Je crois que c'est juste du sang. Par contre, ça, ça peut me tuer. Oh non, mais pourquoi vous... Ok. Je t'ai eu. Toi aussi. Toi derrière également. Il y a combien de portes secrètes, là, en même temps? Ah, pernable. Oh non. Oh non. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Aller. Le pire, c'est qu'après, il faut remonter, parce que j'ai débloqué un truc au-dessus. Non, c'est bon. Il vaut bien. Ah, le crâne bleu. Super. On avance. Et il y a un truc qui est descendu, là-bas. Lui, évidemment, il m'a vu. Je suis tombé. Je suis tombé, toujours. Voilà, c'est là que je voulais revenir. Nickel. Nickel. Bon. On n'a pas forcément de quoi de buter, mais... Voilà les choses. Alors, on a plusieurs choses à faire. Déjà. Collez ça. Oui, pas mis. Je suis tout à fait capable, là, tout de suite, de m'occuper de vous. Est-ce que tu veux bien mourir, s'il te plaît ? Ne sois pas aussi chiant que ton grand frère. Voilà, merci. Ok, donc, en gros, là, j'ai fait... J'ai dit peut-être qu'il y avait un truc caché. Ok, je vais récupérer le crâne jaune. On avance, on avance. On n'a absolument plus rien. Mais on avance. Alors, ma question, c'est... Où est-ce que tu m'amènes, toi ? Où suis-je ? D'accord. Ok. Depuis le début, je me suis fait chier pour rien. Super. J'adore. J'adore quand on me dit ça. En fait, je pouvais me téléporter sur lui, ça le butait. Alors ça, je n'ai jamais vu, mais pourquoi pas ? Il y aura des munitions qui traînent quelque part, que j'aurais laissé. Bonjour, vous êtes ma dernière balle. Oui. Oui, bah là, battez-nous entre vous. je prendrais le vainqueur je m'exploserai avec le vainqueur étant la formule exacte ça va j'ai activé un truc ou bonjour il y a trop de monde là mais non complexe ok il faudrait que je les fasse au ok ça ça passe bien nickel c'est d'économiser au maximum les munitions ce qui a l'air de plutôt bien se passer compliqué compliqué qui que quoi il sort d'où je fais beaucoup de cadavres quand même on va recharger je fais n'importe quoi je suis sorti on va dire que ça passe je pensais je pensais le one shot ah oui d'accord ça m'a ouvert cette porte compliqué ce niveau non casse toi dites moi que c'est la fin oui avec beaucoup trop d'ennemis je suis tombé je suis tombé sinon je cours à la fin salut voilà j'ai pas assez de munitions pour le faire donc je préfère je préfère m'assurer et on est à 50 minutes d'épisode donc du coup on va s'arrêter on n'aura pas fait beaucoup de niveaux j'ai beaucoup tourné en rond sur un niveau aussi bon tant pis ce sont des choses qui arrivent écoutez voilà c'est l'expérience d'Homme aussi des fois un petit peu de se perdre j'ai juste pas regardé à gauche à un moment et du coup j'étais bloqué et voilà j'ai perdu beaucoup trop de munitions et de temps aussi sur le cyberdémon je me suis un petit peu comment dire engouffré sur le focus de ce dernier alors qu'en fait il était assez annexe dans le sens où il était plus là pour vous embêter mais apparemment si on se téléportait dessus ça le tuait je ne connaissais absolument pas cette mécanique bien écoutez et maintenant je suis au courant et que si je vois un monstre comme ça un petit peu isolé sur une petite plateforme on n'essaiera peut-être pas forcément de le tuer et de trouver le téléporteur qui le tuera à notre place sur ce je vous laisse j'espère que quand même cet épisode vous a plu nous on a quand même avancé donc voilà c'est déjà positif et puis on se retrouve pour un prochain épisode sur cette extension Sigile en attendant portez vous bien et à la prochaine à la prochaine et